Donc, pour le message, le court message que l'Esprit veut nous donner ce soir pour nos ordonnances, pour ceux qui veulent suivre, je vous invite à tourner dans 1er Jean, chapitre 4. Nous allons commencer avec deux versets, le verset 7 et le verset 8. Une belle pensée dans laquelle l'Esprit veut nous diriger ce soir. Le Seigneur a toujours un thème particulier qui tourne toujours, bien sûr, alentour de la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, le centre de ce pourquoi nous commémorons ses ordonnances. Et nous voyons Jean, un homme très près du Seigneur, qui a été physiquement très près du Seigneur, mais aussi spirituellement très près du Seigneur, de notre Père, a dit ceci dans 1er Jean, chapitre 4, verset 7. Il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Arrêtons-le, frères et sœurs. « Car Dieu est amour. » Comment Dieu nous a-t-il montré son amour? Je vous dirais, frères et sœurs, que ça remonte aussi loin qu'à la création, comment Dieu nous a montré son amour. Dans ce que l'esprit me dirigeait pour nous ce soir, de capter, de bien comprendre, ça allait jusqu'à dans la création. De quelle façon Dieu s'y prie, il est vu que Dieu avait. Mais, pensons-nous, frères et sœurs, que lorsque Dieu a créé les choses, a créé tout ce que nous avons, somme toute, l'univers, la terre, les plantes, les animaux, etc., que tout cela n'était simplement le fruit de l'imagination d'un Dieu qui est très inventif, puis que l'homme a été simplement l'une parmi tant d'autres du fruit de l'imagination de notre Dieu. Pensons-nous que l'homme est seulement cela. Et je peux vous dire que non, frères et sœurs, l'homme, l'être humain n'est pas que cela. Lorsque Dieu, frères et sœurs, a créé la lumière et les ténèbres, lorsque Dieu a créé les étoiles, lorsque Dieu a créé le soleil, il a créé la lune, lorsqu'il a créé le ciel, il a créé la terre, il a séparé les eaux avec les eaux, je vous ramène simplement rapidement toutes des étapes qui se sont passées dans la création. Quand Dieu a créé les oiseaux du ciel, les grands poissons que la Bible nous dit, et les animaux, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu se préparait, frères et sœurs, à accueillir sa plus belle création, sa plus grande création. L'homme n'a pas été seulement quelque chose parmi tant d'autres comme ça qu'on invente, puis « Ah ben tiens, m'ont inventé un homme, tiens! » Dieu préparait quelque chose, frères et sœurs, pour celui qui allait être tout particulièrement. Le plan de Dieu était que tout ce qui a été créé était pour l'homme. C'était pour l'humain tout ce qui a été créé. L'univers était pour l'humain. Les plantes étaient pour l'humain. Les animaux étaient pour l'humain. Le ciel, là, tout était, frères et sœurs. Oui, pour la gloire de Dieu. Oui, Dieu en tire la gloire en bout de ligne. Mais Dieu avait des vues spécifiques en créant tout ce que nous avons. C'était de faire l'homme. Et de pouvoir prendre l'homme et le placer dans un endroit aménagé. Dans un endroit tout aménagé pour lui. Dieu avait pensé à tout, frères et sœurs. Il nous a dit, je vais juste écouter, juste nous remémorer. Brève citation de la Genèse, chapitre 1. Pas besoin d'y tourner, comme je vous disais. Je vais simplement lire deux ou trois versets. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Et après que tout le restant a été fait, là, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Et qu'il domine. Voyez-vous que Dieu avait des vues pour l'homme. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. À son image, frères et sœurs, l'être humain a été créé, oui, en trois personnes, représentant l'empreinte de Dieu même. Les seules créatures qui sont en trois parties comme Dieu est. Mais en plus des créatures qui sont capables comme Dieu de concevoir des choses, qui sont capables de raisonner, qui ont le libre arbitre pour choisir, qui ont une intelligence. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu l'a dit, soyez bénis. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Assujettir, ça veut dire dominer, frères et sœurs. Si tu assujettis un peuple, tu domines sur lui. Dieu a dit aux êtres humains, il a dit, assujettissez la terre. Bien sûr, de façon sage, on se comprend qu'en guillemets, c'est ça, là. Pas d'exploiter, de détruire, de ravager, mais de dominer de façon sage et intelligente, bien sûr. Et avez-vous remarqué que même dans cela, frères et sœurs, l'homme était à l'image de Dieu. Comme Dieu domine sur toutes choses, Dieu a créé l'homme pour dominer sur sa création. C'est pourquoi que dans l'Epsombe, il est dit, voici, vous êtes des dieux, est-il dit. Voici, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, est-il dit, dans l'Epsombe. Dieu a fait de nous des dieux, avec un petit dé, bien sûr, un petit dé. Nous dominons sur la création qu'il a établie. Et Dieu dit, voici, je donne toute herbe verte portant de la semence qui est sur la terre, qui est sur toute la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui, du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tous les animaux de la terre, et à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et Dieu vit que cela était bon, que l'Abbé nous dit. Dans la Genèse chapitre 1, j'ai lu le verset 26 au verset 30. Savez-vous ce que Dieu a fait, frères et sœurs? Son amour a commencé là. Parce que le parallèle que l'Esprit me donnait était tellement beau. Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs, lorsqu'on veut fonder une famille? Pourquoi on veut fonder une famille? Bien, c'est parce qu'on s'aime. Un homme et une femme s'aiment. Et de leur union va avoir un fruit, le fruit des entrailles, comme l'Abbé nous dit. Pourquoi nous voulons accueillir ces nouveaux-nés, ce fruit de nos entrailles? Bien, c'est parce qu'on aime. C'est parce qu'on s'est aimé. Et parce qu'on a assez d'amour qu'on veut en donner encore plus. Mais qu'est-ce qu'on ferait, frères et sœurs, quand on veut fonder une famille? Si on est moindrement organisé, on va aménager une chambre. On va la décorer. Les couleurs, dépendant si on sait si c'est un garçon ou une fille. On va acheter un lit, on va avoir de la draperie. On va vraiment tout mettre pour que ce soit super confortable. On va même lui acheter des jouets pour réveiller son esprit parce qu'on se dit déjà que cet enfant-là, il faut qu'il grandisse aussi psychologiquement. Il faut qu'il soit capable de se développer. On va lui acheter des petits jouets qui vont le réveiller, qui vont lui donner un... Mais Dieu a fait la même chose. Les animaux, c'était pourquoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu les envoyait vers l'homme, l'homme leur donnait des noms. Dieu a pourvu que l'homme puisse se développer psychologiquement dans cette grande chambre que Dieu lui a aménagée avec absolument tout pour l'émerveiller et l'épater. Ça, c'est de l'amour. Et c'est ça que l'amour que Dieu a eu au départ pour l'humanité. Dieu est amour. Ça a commencé là. L'être humain était comme un nouveau-né que Dieu a conçu et que Dieu a tout aménagé pour lui. Et même, frères et sœurs, Dieu lui a tellement donné des jouets pour l'émerveiller qu'encore aujourd'hui, les scientifiques s'émerveillent sur l'univers. Ils essayent encore de chercher encore plus loin. L'humanité ne s'est jamais, comment je pourrais dire, tannée. Elle n'a jamais été à la limite de ce qu'elle peut découvrir, de ce que Dieu a créé. Il y a toujours des nouvelles affaires qui ressortent dans les découvertes que l'homme fait. L'homme continue toujours de s'émerveiller de la plus petite atome, du plus petit atome de la façon qui est conçue à l'univers, dans tout ce qu'il contient. L'amour de Dieu, frères et sœurs, a commencé là. Et Dieu a fait la même affaire que nous. On reproduit simplement ce que Dieu a déjà fait. Parce qu'on est ses créatures. Nous sommes à l'image de Dieu. C'est pour ça que j'en disais, frères et sœurs, j'en disais, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier, pas à Jésus. Ça n'a pas commencé avec Jésus, il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier, ça a commencé au début de tout. Ça a commencé à la création, il nous a aimé le premier. C'est ça, c'est une compréhension, ça qui vient avec le temps. Si on continue, tournons dans Ephésiens chapitre 2, on l'a lu souvent, mais c'est tellement, tellement bien décrit que l'esprit me donne souvent de revenir là. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ephésiens chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On s'en doute, on connaît, mais on a quand même à les lire. L'apôtre Paul décrivait tellement bien aux Ephésiens ce qui s'était malheureusement passé avec l'homme. Sa condition. Et l'apôtre Paul commence très cru, très clair. Vous étiez morts par nos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous tous aussi, nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Arrêtons-le. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? L'homme a décidé un jour de suivre sa propre voie. L'homme a décidé un jour de désobéir à Dieu et de suivre sa propre voie, de suivre ce que lui avait en vue. Ésaïe le décrit bien, quand il dit ceci, nous étions tous errants comme des brebis, avant que le Seigneur nous trouve, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ce qui est dit dans la parole, dans Ésaïe 53, verset 6, chacun suivait sa propre voie. Oui, c'est bien vrai, ça a commencé à la Genèse, ça. Ça a commencé au départ. Adam et Ève ont décidé de suivre leur propre voie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont détournés de l'amour. De Dieu. Pour choisir autre chose. Et qu'est-ce que ça en a résulté? On sait, nous en est résulté la séparation d'avec Dieu. La mort. La mort corporelle. La mort spirituelle. Le péché. Comment pourrions-nous bien comprendre, frères et sœurs, le péché? L'esprit m'a donné de chercher dans les mots hébreux, mots grecs, puis de voir un peu ce qui se dit, mes frères et sœurs, c'est tellement beau ce que l'esprit m'a donné là-dessus. Mots grecs pour péché. Comment les Grecs l'ont appelé le péché? Comment ils l'ont-ils défini? Comment l'ont nommé? Le mot péché en grec se nomme amartano. Amartano qui veut dire manquer la marque. Qui veut dire dépasser les limites. Et quand on y pense, frères et sœurs, c'est exactement ça. C'est quoi péché contre Dieu? C'est de dépasser les limites que Dieu a imparties. Tout simplement. Dieu a dit, tu ne fais pas ça. Tu le fais. Tu as dépassé les limites. Tu as manqué la marque, la ligne que Dieu avait tracée. Donc, j'ai bien trouvé intéressant cette définition. Amartano, le mot pour péché. Bien intéressant comme définition. Et ça définit bien. Quand on lit d'ailleurs, juste une parenthèse que je voudrais refermer, parce que suite à cette compréhension, je me suis mis à lire des endroits dans la parole, surtout dans le Nouveau Testament, où il est parlé de péché. Et quand on l'incorpore, cette compréhension-là, bien ça tient toujours la route tout le temps. Entre autres, juste le même, j'en ai nommé un. Matthieu 18, verset 15. Pas besoin d'y tourner. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère a dépassé les limites, va et reprends-le entre toi et lui seul. Voyez-vous, ça tient la route et c'est ça le péché. C'est d'avoir dépassé les limites que Dieu a imparties. Que Dieu avait mis en place. Et l'homme a fait cela. Et qu'est-ce que ça l'a produit, ça? Ça l'a amené à quoi? Le fait que l'homme a choisi ce que lui plaisait. Il s'est détourné de l'amour de Dieu. Et il a choisi de dépasser les limites. Il a choisi de pécher. Ça l'a amené à quoi? L'apôtre Paul a bien cité ce qui a été dit dans l'Épistome. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point un juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. L'homme en est venu, frères et sœurs, à oublier l'amour de Dieu. L'être humain en est venu à oublier l'amour que Dieu a eu pour lui depuis le départ. Il s'en est détourné et de génération en génération, il n'en est venu qu'à l'oublier. Je parle de l'humanité en général, tu comprends. Il n'en est venu qu'à oublier l'amour. Il a oublié même ce que ça voulait dire et même tout ce que ça comprend, ce que ça implique. Et il ne s'est plus mis à chercher Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul cite ce que David a dit dans l'Épistome. C'est bien trop vrai. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. En voulant suivre ta voie, tu t'es perdu dans ta voie. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, il dit. Pas même un seul. Dans Romain, bien sûr, connaissez bien ce verset. Romain chapitre 3, j'ai lu du verset 10 au verset 12. Et le verset 23 qui décrit bien, car tous ont péché. Tous ont dépassé les limites que Dieu a imparties. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il dit. Le verset 23 de Romain chapitre 3. Mais l'homme est allé encore plus loin parce que l'homme avait besoin de retrouver cet amour-là. L'homme a besoin d'essayer de... L'homme se cherche, hein. Mais Satan, bien sûr, choisit les choses, les bonnes choses pour essayer de donner à l'homme un substitut, un remplaçant, quelque chose qui remplace mais qui ne comble pas. Qu'est-ce que l'être humain a fait dans Romain chapitre 1? Tournons-y. Qu'est-ce que l'être humain s'est mis à faire depuis très longtemps? Romain chapitre 1. Verset 21 au verset 23 qu'on va lire. Car, ayant connu Dieu, disait l'apôtre Paul aux Romains, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ça, ça décrit bien, frères et sœurs, l'état de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, représentant l'homme corruptible des animaux, des quadrupèdes, des reptiles. L'homme s'est mis à commettre le péché d'idolâtrie, frères et sœurs. L'homme s'est mis à adorer des idoles. Et c'est quoi ça? C'est la perversion de l'amour de Dieu, frères et sœurs, que Satan a fait. Mais Satan a amené les hommes à se faire une image de Dieu et à aimer comme il aurait dû aimer Dieu. Mais il aime cette image-là à la place. C'est une perversion de l'amour divine. Ce qu'il aurait dû rendre à Dieu, il le rend à l'image qu'ils se sont créées. L'image de leurs mains. Le veau d'or dans le désert, etc. Tout ce que l'homme peut créer pour remplacer Dieu. Et frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que l'idolâtrie est l'une des choses que Dieu condamne le plus dans la parole. Parce que qu'est-ce que l'homme aurait dû le rendre à lui? Il le rend à un objet. Il le rend à toute autre chose que lui. Donc oui, Dieu a hautement ça en horreur, bien sûr. Et l'idolâtrie, elle a été grandement condamnée à cause de ça. Et frères et sœurs, l'être humain est tombé dans les ténèbres très, 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 très longtemps ici. Toujours général, l'humanité, bien sûr, toujours. Mais qu'est-ce que Dieu a fait un jour? 1er Jean 4, où c'est qu'on était au départ? Retournons-y. On va lire la suite. Qu'est-ce que Dieu a fait un jour? 1er Jean 4, on va continuer. On va lire le verset 9 et le verset 10. Il est dit, l'amour de Dieu a été manifesté. Dieu a manifesté son amour dès la création. L'être humain s'en est détourné. L'être humain a jusqu'à oublier l'amour de Dieu. Il est tombé dans les ténèbres. Il a commencé à pratiquer l'idolâtrie. Et Dieu, un jour, a remanifesté à nouveau son amour. Bien sûr qu'au fil des époques, Dieu s'est intimement révélé à certaines personnes. Dieu s'est formé un peuple. Mais à l'humanité, Dieu a un jour révélé à nouveau son amour, comme il l'avait révélé à la création. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, a-t-il dit, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non au point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et à envoyer son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, a-t-il dit. Lorsque le Seigneur est venu dans le monde, dans quelles conditions le monde était? La Bible le dépeint. Faites juste écouter. La parole nous dit, cette lumière, en parlant du Seigneur, était la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. L'abîme nous dit. Pourquoi? Parce que l'abîme nous dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean, chapitre 1, j'ai lu le verset 9 au verset 11, et j'ai lu le verset 5 par la suite. Nous voyons, frères et sœurs, que lorsque Jésus est venu sur la terre, Dieu s'était depuis longtemps choisi un peuple. Dieu s'était formé, un peuple, je dirais mieux, le terme est mieux approprié. Dieu s'était formé, un peuple, à partir d'un homme que nous connaissons, Abraham. Et à ce peuple, Dieu a manifesté son amour. C'est ce qui est dit dans Jérémie 31, verset 3. « Je t'ai aimé, disait Dieu, je t'ai tellement aimé. » Mes frères et sœurs, dans quelles conditions que Jésus a trouvé le peuple de Dieu, comme l'humanité de tant qu'hier, lorsqu'il est venu, dans une condition de ténèbres. Le peuple juif était dans les ténèbres, lorsque Jésus est venu, eux aussi. Et c'est là que cette parole qu'on connaît si bien prend tout son sens, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu remanifestait à nouveau son amour à l'humanité tout entière. Continuons. Dans Jean 1, cette fois-ci, tournons dans Jean 1. On va aller lire à partir du verset 15. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? On sait, on va dire, il est venu sauver l'humanité. Oui, mais, aussi. Mais de quelle façon? Allez. Dans Jean 1, à partir du verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, «Celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa pénétude, garde sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce a été la vérité, sont venues par Jésus-Christ. Et personne n'a jamais vu Dieu. On voit que le Fils unique qui est dans le sein du Père, l'Abbé nous dit, est celui qui l'a fait connaître. Jésus, frères et sœurs, personnifiait Dieu ici. Celui qui voyait Jésus, voyait Dieu. Aussi simple que ça. Et Jésus a démontré à une humanité dans les ténèbres quel était l'amour de Dieu. Parce que Jésus a manifesté l'amour de Dieu à travers tout son chemin de main ici-bas. Il a témoigné l'amour de Dieu à son propre peuple qui était dans les ténèbres. Et qu'est-ce que l'Abbé nous dit? Les ténèbres ne l'ont pas reçu. En bout de ligne, ils l'ont crucifié. Ils ont rejeté l'amour que Dieu avait pour eux. Heureusement pas tous. On voit que dans la parole, il est dit que Jésus disait, «Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, verset 9. Il est dit que le Fils est le reflet de son image et l'empreinte de sa personne. Hébreu 1, verset 3. Il est l'image du Dieu invisible, est-il dit dans Colossiens 1, verset 15. En lui habite toute la plénitude de la divinité, est-il dit dans Colossiens 2, verset 9. Jésus était Dieu. Il est Dieu. Il personnifiait Dieu ici-bas. Il le représentait parfaitement. Et sa vie, sa mort, a été consacrée, frères et sœurs, à ce message. Redonner, rediriger une humanité dans les ténèbres vers l'amour qu'ils ont abandonné depuis le départ. Vers l'amour duquel ils se sont détournés depuis le départ. Le Seigneur leur permettait de se ramener, de le reconnaître à nouveau et de pouvoir renouer. Renouer et marcher dans cet amour. Pas pour rien que Jésus avait dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour qu'à donner sa vie pour ses amis. Et c'est ça qu'il a manifesté. Jésus a donné sa vie. Pour tous ceux qui ne l'avaient pas encore reçu. Pour tous ceux qui, un jour, dans les générations, ceux présents, et ceux dans les générations amenés qui allaient l'accepter, il a donné sa vie pour eux tous. Et quel est le but par la suite? Pourquoi Jésus a-t-il manifesté cet amour, l'amour de Dieu? Pourquoi l'a-t-il répandu comme il l'a répandu? Concluons dans Jean 13, Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, disait le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ayant connu l'amour de Dieu, frères et sœurs, à travers Jésus-Christ, ayant renoué avec Dieu, à travers Jésus-Christ, nous sommes maintenant des porteurs de cet même amour. L'amour d'un Dieu qui a aimé depuis le départ, et qui aime encore. L'amour d'un Dieu qui a donné un jour son Fils unique pour remanifester à l'humanité cet amour, et permettre à cette humanité de pouvoir se renouer avec lui. Et pour tous ceux qui l'ont reçu, comme il est dit dans Jean 1, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, il y en a qui sont encore dans les ténèbres. Cette humanité est encore dans les ténèbres et dans l'ignorance de ce que Dieu a fait, et d'un Dieu d'amour. Elle est dans les ténèbres et l'ignorance d'un Dieu d'amour. Et c'est à nous, frères et sœurs, de répandre le message. Le message commence ici. Il commence dans l'Église, et se transporte à l'extérieur de l'Église. Un peu comme l'évangélisation, qu'est-ce que le Seigneur disait dans Acte 1 à propos d'évangélisation. Elle a commencé à Jérusalem, ensuite elle se répandait dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça a commencé là, et ça se répandait. C'est la même chose avec l'amour. Ça commence ici, ça se répand dehors des portes, ça se répand partout. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Et ce que nous commémorons, frères et sœurs, c'est l'amour d'un Dieu qui a aimé, pas depuis Jésus-Christ, mais qui a aimé depuis la création, qui a aimé depuis le début. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner.